bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis c'est un bien triste jour déjà comme vous l'entendez j'ai un petit problème de micro donc pour cette vidéo le son est enregistré différemment d'habitude donc je m'en excuse mais surtout 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 j'ai découvert que j'ai été zéro alors pourquoi j'ai découvert tout simplement car il s'agit de mon deuxième plus gros compte qui était à près de 30 millions de points il est tombé à 22 millions et comme vous allez le voir je me suis fait défoncer et ça s'est passé très très rapidement on le voit dans les rapports si j'y vais vous voyez défaite 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 alors ils se sont régalés c'est mon compte qui est sur le 1194 donc du coup maintenant je suis vide et je vais le migrer je vais le rapatrier en attendant sur le 1164 le temps de me refaire je me suis fait défoncer par mes amis les CL mes amis bien évidemment ce n'a rien de mes amis pourtant c'était un serveur calme il n'y avait pas de soucis et le KVK c'est fini et ils m'ont ils m'ont plié ça a été que des rapports comme ça donc ils m'ont tellement attaqué ça a duré 45 minutes laissez tomber quoi je suis blasé de ouf ils m'ont attaqué il y a tellement de rapports que je n'ai même pas les premiers rapports au total je ne sais pas combien ils ont eu de morts moi ça a été vraiment un carnage au niveau des morts j'ai pris laissez tomber mini patatou j'ai perdu vous le voyez là j'ai recommencé à avoir des ressources j'ai refait des unités c'est pour ça que je suis remonté au CEO mais si on va voir dans les détails si on regarde dans les plus d'infos vous le voyez 1,7 pratiquement millions de morts c'est simple ils m'ont totalement dépouillé mes troupes j'étais à 1,5 million de T4 donc j'en ai refait en masse évidemment mais si on va quand même voir mes T4 on voit j'en ai plus beaucoup quand on meurt alors quand on se fait 0 si vous n'avez jamais fait 0 pourquoi j'en ai encore 176 000 x 2 donc pourquoi j'en ai encore environ 450 500 000 parce que 1 évidemment il y a les capacités de mon hôpital mais qui était plein surtout par mes T3 et mes T1 alors là il n'y en a plus ils sont morts parce qu'ils sont recombattus entre temps mais surtout parce que quand vous mourrez chose que j'ai découverte vous allez voir alors où c'est que c'est voilà alors j'ai reçu un approvisionnement de renfort là de façon très étonnante donc je le savais qu'on avait un approvisionnement mais regardez j'ai eu 37 000 pratiquement 500 37 486 accélérateurs d'entraînement donc oui 37 486 donc ça m'a permis de refaire masse troupe et si vous le voyez si on va dans 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 si on va dans alors je vais où là si on va dans seigneur de guerre il y a quand même un avantage il y a le classement seigneur de guerre et donc j'ai pu me classer dans seigneur de guerre j'attends que ça se finit et une fois que ça sera fini et bien évidemment je vais migrer parce que là j'avais 500 millions à peu près de chaque ressource y compris de l'or donc clairement ils m'ont dépouillé ils ont dû se faire grave plaisir parce que 500 millions croyez moi là pour vaincre seulement 1 million et demi de T4 c'était une aubaine pour eux évidemment j'aurais dû me barrer il y a fort longtemps de ce serveur j'avais laissé ça en stand-by je vous avais fait une vidéo à l'époque si vous l'avez raté je vous mets le lien en suggestion et surtout pour ne rater aucune vidéo je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes les nouvelles vidéos et surtout 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 si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne et à l'époque de cette vidéo donc j'aurais dû déjà migrer et migrer et j'ai laissé ça en stand-by c'est une erreur de ma part là clairement j'aurais dû partir à l'époque mais au moins maintenant on va tous migrer on va tous les rapatrier d'abord sur le 64 et après on ira ailleurs mais il faut déjà que je me refasse une santé et là il faut que je remonte à un million de troupes de T4 et comme c'est un vrai compte free player c'est pas du tout un compte où je dépense quoi que ce soit là pour le coup il n'y a pas le choix il faut que je migre d'abord sur qu'il aille rejoindre mes autres farms pour se renflouer et remonter mais en tout cas franchement c'est toujours la loose ça m'était jamais arrivé de me faire zéro et là voir tous ces rapports où je me suis fait dépouiller là défaite 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 franchement ça m'a vraiment vraiment saoulé mais j'imagine même pas quand quand ça vous arrive et que c'est sur un main c'est vraiment 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 encore pire quoi là donc là c'est qu'un reroll et ça me saoule grave alors sur un main laissez tomber quoi et puis en plus comme comme vous êtes un petit moi je fais partie d'une toute petite alliance sur le serveur je suis un tout petit compte les grosses alliances les CL qui m'ont rasé d'ailleurs les CL j'espère les rencontrer lors d'un prochain KVK ils étaient sur le combien je sais plus ils étaient avec les Vimy et les VIFR ils étaient alliés d'ailleurs j'espère vraiment qu'on va les rencontrer avec les LS lors d'un prochain KVK pour aller me venger de Blackbeer pour aller me venger de Diggy et pour aller me venger de Regnator parce que c'est des gros joueurs sans être des joueurs de dingue non plus c'est des joueurs tiens il a migré c'est un Regnator il a 76 millions donc rien de ouf donc en tout cas j'irais bien évidemment me venger le cas échéant de ces joueurs qu'ils ne se pensent pas en paix j'irais les chercher si on tombe contre eux en KVK et ça arrivera ça arrivera peut-être dans un an mais ça arrivera quoi qu'il arrive et le jour où ça arrivera s'il joue encore moi je serai là et je m'en souviendrai mais en tout cas bien la rage par rapport à ça ça m'a bien saoulé de me faire zéro parce que j'ai ce second compte là je me marre bien à faire des Osiris avec des joueurs qui jouent depuis très longtemps donc là ça m'a bien saoulé et puis ce qui est relou aussi c'est que vous êtes sur un serveur qui est en paix tout le monde est en paix personne ne se fait attaquer vous faites attaquer votre ville comme ça et surtout il n'y a aucune sanction l'autre joueur personne ne le sanctionne et c'est là qu'on reconnait vraiment les serveurs qui ont des problèmes d'autorité parce que si on va sur le 1164 donc je vous en ai parlé dans la vidéo de recrutement que je vous ai fait hier je vous mets le lien aussi en suggestion mais sur le 64 que vous soyez petit ou gros si un joueur vous attaque votre ville tout court et que vous n'avez rien fait qu'il n'y avait pas eu d'attaque ou quoi que ce soit avant cela et bien bien évidemment il va se faire zéro et on va l'expulser du serveur alors pour l'expulser c'est simple on va le zéro en boucle et tant qu'il sera là on l'attaquera donc c'est des moyens assez simples en tout cas sur mon serveur le 1164 on ne laisserait jamais faire ça donc voilà on va passer à autre chose parce qu'il faut bien tourner la page et de toute façon il n'y a pas le choix et on va aller se rendre sur un KVK on va aller se rendre sur on va aller voir le KVK donc les KVK je vous le rappelle maintenant leur numérotation a totalement changé on va aller voir on a vu le 46 suite à l'ouverture des portes à présent on va aller voir le 47 et voir ce que ça donne le 47 puisque les portes de niveau 5 ont ouvert aussi et apparemment il y a de la très très grosse baston sur ce serveur là hop là donc on est sur le royaume perdu numéro 47 on avait encore une fois différentes alliances donc on le voit on commence en bas à gauche donc pour le moment le mauve qui était enfermé l'est toujours il est enfermé par le jaune et le orange donc là il est totalement renvoyé chez lui et les portes sont scellées donc il n'aura aucune chance de sortir à présent on le voit le jaune et le orange ont pris leur quartier dans deux zones et en Macha et en Calcha donc là domination totale de l'alliance orange, jaune et rose donc là ils dominent bien et c'est marrant il y a une très grosse domination regardez comment le terrain spartan et le jaune on dirait presque qu'ils sont victimisés par l'euro c'est étonnant d'avoir une découpe quand il y a une alliance comme ça regardez, moi c'est la première fois que je vois ça en tout cas sur ce KVK saison 3 regardez, il y a une... c'est le KVK saison 2 pour eux mais si je prends l'expérience de toutes les saisons de KVK j'ai rarement le souvenir d'avoir... regardez là, cette zone là ils sont forcément en alliance puisqu'ils se partagent la zone il n'y a pas de zone de combat si on regarde bien ça ne se bat pas les drapeaux ne sont pas en fleu, il n'y a pas de soucis et pourtant, regardez, ils ont l'air totalement soumis les jaunes par rapport aux roses et les roses occupent vraiment tout le terrain ils ont zéro bâtiment donc tout le terrain est vraiment pour les roses alors c'est bizarre comme accord normalement on fait moite moite quand il y a une alliance mais ok, autant pour moi n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous êtes de ces serveurs là pourquoi, et pour partager à tout le monde pourquoi en sac à cas comme ça on a le rose qui prend tout et qui ne laisse strictement rien c'est étonnant donc on le voit, on continue on ira voir après le vert on a vu qu'il se faisait victimiser aussi donc l'orange et le jaune qui sont tranquilles en zone calcha le quatrième de l'alliance avec eux a l'air d'être le bleu donc on a aussi le bleu qui est en alliance avec le jaune puisqu'il n'y a pas de zone de combat ils leur ont laissé le bâtiment donc on a bleu, rose, jaune, orange le mauve et le vert doivent être ensemble et se font bien renvoyer chez eux le rouge malheureusement pour lui est en train de subir aussi donc là il doit avoir des grosses zones de combat ça doit brûler ça chez le 403 ça doit bien brûler à mon avis on va la voir ah bah non je dis une bêtise elle ne brûle pas et bah c'est étonnant parce qu'on pourrait croire que peut-être le rouge il y a un drapeau voilà ce drapeau là est en feu au MJ99 le MJ99 il est rouge donc elle est pas encore en feu c'est étonnant mais ça ne serait tardé à mon avis parce que là ils sont bien repoussés par le bleu, le rouge mais ils essayent de sortir quand même ils essayent de contenir je dirais les zones de combat mais en tout cas là franchement le sort a l'air d'être jeté et scellé sur ce côté là sur le côté gauche où le rouge est dommage il y a des préférences de map mais on aurait pu croire que le orange allait se faire victimiser puisqu'il était contre deux alliances mais séparé par son terrain mais non non ils arrivent bien ils arrivent bien à les repousser à les renvoyer chez eux donc c'est fini aussi pour le rouge le bleu fait partie de l'alliance ils ont vraiment tout le terrain et forcément le vert le vert qu'est-ce qu'il a le vert le vert et le bleu ciel qu'est-ce qu'il se passe sur cette zone là c'est ça qui va nous dire vraiment ce qu'il se passe voilà donc le vert aussi en train de se faire victimiser donc malheureusement pour lui donc en fait c'est un combien versus combien là donc le vert est en train de se faire repousser donc ici il se passe quoi ça brûle aussi ici ici ça ne brûle pas c'est difficile à comprendre l'alliance en fait ici alors attendez résumons pourtant si vous êtes sur ce serveur là vous devriez avoir les infos et nous les dire donc ce qui est sûr c'est qu'on a le jaune et le orange qui sont ensemble le mauve est tout seul de l'autre côté pareil le jaune et le rose sont ensemble donc je vais aller regarder si vous êtes sûr qu'il n'y a pas de points de friction non le jaune et le rose sont ensemble donc on a déjà une alliance jaune, rose, orange donc et ils sont étalés le bleu foncé est-ce que le bleu foncé est avec eux le bleu foncé il n'y a pas l'air d'avoir de zone de combat donc de toute façon ici il n'y a pas de contact donc le bleu foncé doit être aussi avec eux j'imagine celui de regarder ici aussi le bleu foncé est avec eux donc on a jaune, orange, rose et le bleu foncé tous ensemble le rouge est contre eux puisqu'on a bien vu il est en train de brûler sauf s'il y a une alliance d'une seule alliance mais c'est très rare donc sauf s'ils vont migrer après mais ça arrive mais c'est vraiment rare donc le mauve est avec le 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 rouge de ce côté là le bleu est dans l'alliance la plus forte ce qui me pose problème c'est le vert et le bleu ciel alors le bleu ciel il est forcément contre le rose puisqu'il se fait victimiser totalement ici donc voilà mais bizarrement est-ce que ça brûle ? si celle-là ça brûlait au moins ça nous donne voilà bon elle a brûlé et elle brûle plus donc le vert a peut-être retourné sa veste c'est peut-être pour ça mais en tout cas le vert a l'air d'être contre le rose donc contre l'alliance qui est en train de dominer et quid du bleu il devait être avec le bleu le vert et le bleu le vert et le bleu clair doivent être ensemble si ça ça brûle ça sera la bonne indication ouais donc c'est ça donc on a on a une alliance de 4 contre 4 ceux qui résistaient en dernier étaient les verts et le bleu ciel qui essayent de résister sur la havane pour contenir le terrain mais malheureusement on le voit avec le rose et le bleu foncé ils sont en train de les dépasser on a le rouge qui a essayé de faire une sortie et même qui a une sortie là qui a plusieurs terrains ici donc en tout cas la guerre fait rage sur cette zone là les rouges ont plutôt abandonné Zarath et sont concentrés en Dimbokro directement pour aller directement sur cette zone et se battre c'est judicieux de faire ça s'ils arrivent à tenir jusqu'à l'ouverture des portes du terre du roi ils vont pouvoir essayer de pénétrer les terres du roi mais ça va être tendu parce qu'on le voit là très clairement le rose je pense que le rose est le serveur le plus fort de tous ceux qui sont sur ce KVK et le rose est clairement en train d'envahir partout en tout cas ils sont exclus totalement de la zone au curry l'autre alliance les verts et les bleus ciels notamment donc là ça va vraiment 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 être très chaud pour eux de réussir à retourner la tendance mais ils ne sont pas au stade où c'est encore trop tard donc un KVK vraiment très intéressant celui-là puisqu'il y a vraiment des très grosses zones de combat et cette zone-là reste une zone incertaine la zone la Havane ça reste une zone où la domination de l'alliance des roses n'est pas en train totalement d'écraser les verts et les bleus d'ailleurs les verts ils se sont protégés au milieu des bleus clairs des bleus ciels là et il doit y avoir des grosses zones de combat ici j'imagine donc voilà ça doit bien se battre le soir aux heures de pique de connexion ici et en tout cas ça va être intéressant de voir ce que ça va donner par la suite avec cette rébellion aussi et cette résistance du bleu est-ce que le bleu essaye d'avoir la porte là le rouge pardon est-ce que le rouge c'est étonnant ah ouais non mais il est avec le bleu ciel donc pour le moment ils ne sont pas en zone de fight et ils sont en train d'essayer de se réunir là un peu ils devraient essayer de tous se réunir sur la Havane parce que c'est la zone qu'ils arrivent à mieux le tenir le rouge devrait aller sur la Havane et malheureusement le mauve il n'a aucune possibilité d'y aller mais le rouge vu qu'il est là il devrait passer et poser une forteresse dans la Havane et à 3 il tiendrait cette zone là c'est là qu'il faut qu'ils aillent parce qu'ils sont déjà trop dominés en Dimbocro donc il faudrait qu'ils se concentrent sur la Havane pour conserver une zone 5 moi c'est ce que je leur conseille de faire vraiment vraiment intéressant ce KVK là il y a vraiment une grosse une grosse zone de combat et ça va être intéressant à suivre je retournerai le voir comme le 46 et il faudra aussi qu'on aille voir le 48 parce qu'il se passe des choses aussi des grosses zones de combat dans le 48 donc on le voit encore une fois les royaumes jeunes sont des royaumes qui n'hésitent pas à se battre on en avait déjà parlé du 47 donc il y a des très grosses alliances 7, 8, 9 milliards donc vraiment des alliances très puissantes donc vraiment ce sont des KVK à surveiller surtout si on les rencontre après en Ligue Osiris si on est amené à les rencontrer s'il y a un choc des deux ligues ce qui va forcément avoir lieu ça va être intéressant de les rencontrer et en plus avec lumière et ténèbres vu que là c'est leur KVK saison 2 si je ne dis pas de bêtises ils vont à partir de la prochaine KVK ils vont être à même de pouvoir être en face de nous en équipe donc il faut vraiment s'en méfier et il faut vraiment apprendre à les connaître pour faire des alliances avec eux et savoir qui retourne sa veste et qui ne retourne pas sa veste c'est pour ça que moi je suis particulièrement tous les KVK pour vraiment voir qui est loyal et qui a des vrais serveurs de combattants et qui a simplement de la puissance mais ne combat pas par derrière voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois moi un petit peu amère de m'être fait 0 mon second compte mais c'est pas grave on va remonter la pente il ne me reste que entre guillemets 5 millions avant de remonter mais je vais me perfuser avec mes autres farms dès demain quand j'aurai migré de toute façon pas le choix si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez à présent ça aide beaucoup le développement de la chaîne et surtout 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 si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo on se dirige tranquillement vers les 3000 abonnés et je vous en remercie je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus